Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien, au sommaire aujourd'hui. Hommage aux enseignants en cette rentrée, un hommage paradoxal parce qu'il raconte un échec, mais on en apprend parfois beaucoup plus de cette façon. Là, il est signé cet hommage. Fred Leclerc, il est l'invité du Grand Oral, le Grand Oral dont je vous rappelle que vous pouvez depuis la rentrée le retrouver aussi en podcast. C'est une nouveauté. L'antisèche de Guillaume Buant, l'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, ce sont ces formidables Jeux paralympiques qui viennent de commencer et déjà, ils touchent à leur fin. Alors, on va réviser leur histoire pour les retardataires. L'heure de la récré, toujours avec Guillaume, toujours du sport. Il a lu pour vous le portrait que mon quotidien consacre au navigateur handicapé Damien Seguin. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le cours particulier de Marie-Olivier, portrait d'une psy qui a influencé durablement notre façon de nous occuper des enfants. Françoise Delto, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Avis à celles et ceux qui envisagent de devenir enseignants sur le tard après une première vie professionnelle, lisez d'abord la bande dessinée de Fred Leclerc, ce journal d'un prof à la gomme qui vient de sortir aux éditions La Boîte à Bulles. D'abord, vous passerez un excellent moment. C'est drôle, c'est émouvant, c'est enlevé, c'est rythmé. Mais surtout, vous découvrirez qu'être enseignant, c'est un sacré métier. Et cette leçon-là, elle vaut absolument pour tout le monde et pas seulement d'ailleurs pour les futurs enseignants. Fred Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui de nouveau publicitaire. Au fond, vous n'avez jamais vraiment arrêté de l'être. Vous avez donc été enseignant, je rembobine, au début de la BD. Vous êtes cadre dans la pub, ça fait 25 ans, directeur artistique dans une agence. Vous faites quoi d'ailleurs au juste à ce moment-là ? En fait, je suis donc directeur artistique créatif en agence de publicité. Donc il y a des clients, il y a des briefs et il faut inventer des campagnes. Exactement. On fait des campagnes, des films, des affiches, de la presse. Et là, on sort du Covid. Voilà, on sort du Covid et effectivement, c'est une période un peu compliquée où je suis viré de mon agence. Et le Covid arrive derrière. Donc c'est une période un peu trouble de remise en question pour pas mal de gens d'ailleurs, je pense. Et puis... C'est un métier, pardon, parce que ça, vous ne le dites pas dans la BD. Vous l'auriez quitté si vous n'aviez pas été licencié à ce moment-là ? Parce qu'il y a une petite allusion au fait que les gens avec qui vous travaillez, ils ont 25 ans et que vous, ça fait déjà 25 ans que vous travaillez, donc j'avais le double de leur aide. Oui, j'ai beaucoup d'expérience dans la pub, ça fait longtemps que j'y travaille. C'est un métier très prenant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de périodes où on se remet en question souvent dans ce métier. D'ailleurs, il y a pas mal de gens, il y a peu de gens qui vont jusqu'à le créatif, qui vont jusqu'à 60 ans. Il y a peu de nourrice les vies, oui. Donc il y a forcément pas mal de reconversions. Donc c'est arrivé pour moi un moment où je me suis dit, peut-être c'est le moment d'essayer autre chose. Et là, le 16 octobre 2020 arrive et vous découvrez, alors je ne sais pas comment vous le découvrez, si c'est à la radio ou à la télé, mais en tout cas, vous découvrez qu'un professeur a été assassiné à Confluence à Tonorine, Samuel Paty. Tout à fait, oui, oui, ça a été, comme pour beaucoup de gens, ça a été, je pense, un choc. La violence de cet acte, ça m'a vraiment retourné. Et donc, ça tombait à ce moment où je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être justement quelque chose à faire et ça me... J'ai ressenti le besoin d'agir et je me suis dit, pourquoi pas être prof, ça a l'air d'avoir besoin en tout cas. Et donc, c'est là que l'idée est venue à ce moment-là. Pour défendre des idées, pour défendre une cause d'une certaine manière, pour défendre une certaine idée de l'éducation, de la République. Oui, je pense que c'était un peu ça, mon premier sentiment. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à défendre et que l'école était quand même un peu en danger. Et donc, avec tous mes bons sentiments, je me suis dit que j'allais pouvoir aider l'école. Et c'est parti un peu de ce sentiment-là, effectivement. Plus le fait que j'ai toujours aimé les enfants, le monde de l'enfance, l'univers de l'enfance, etc. Ça m'a toujours beaucoup attiré. Donc, ce n'est pas une idée qui venait de nulle part. Mais qui, du coup, elle a surgi à ce moment-là beaucoup plus fort à cette période. Et là, vous décidez de devenir professeur dans une catégorie qui est un petit peu connue à Paris. Et encore, je ne suis pas sûr que tous les Parisiens et tous les Parisiens, même ceux qui ont des enfants, on est bien conscients. Une catégorie très particulière, les PVP, les professeurs de la ville de Paris. Oui, oui, ce n'est pas très connu. Racontez-nous. En fait, ça n'existe qu'à Paris. C'est ça. Non, c'est que ce privilège-là à Paris d'avoir des instituteurs, enfin des profs de sport. En plus des instituts dans les écoles primaires. Profs de sport, d'art plastique et de musique. Et ça n'existe qu'à Paris, en fait, dans toutes les villes de province. C'est les instituteurs qui font l'art plastique, qui font le sport et la musique. Et donc, j'ai découvert ça. À Paris, il y a des enseignants. Vous le saviez, ça ? Pas du tout. Du tout. Ah ouais. C'est quoi, surf sur Internet ? Alors, en fait, j'ai croisé une institutrice de l'école de ma fille. D'accord. Et qui m'a dit, mais tu voudrais regarder, c'est intéressant, ça existe ce poste de PVP, prof de la ville de Paris, art plastique. Et donc, elle m'a donné le contact du PVP de son école, que j'ai contacté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans cet univers-là et à découvrir ce métier. Alors, on manque d'enseignants, n'empêche qu'il faut montrer pas de blanche pour rentrer. 300 candidats, 18 places. Tout à fait. Sacré concours. Oui, oui, le concours est difficile. Ça se passe en trois temps. Il y a une épreuve de pédagogie, histoire de l'art, après une épreuve d'art plastique et puis après un oral. Effectivement, les places sont chères et le concours n'est pas évident. Surtout quand on vous foire un peu l'oral. Tout à fait. Oui, oui, l'oral, ce n'est pas ce que j'ai réussi le mieux. C'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas ce que j'ai réussi le mieux, mais c'est passé quand même. Effectivement, il y a 18... Non, c'est pas Eric Rack, il y a 18 places, vous êtes passé 18e. C'est passé très juste. Et là, et on va en parler longuement parce que c'est un des enjeux essentiels du bouquin, zéro formation. Vous débarquez devant des élèves. C'est ça. Vous êtes sur deux écoles, il y a 250 élèves au total, rien que dans une des deux écoles, parce que vous les avez tous, en fait, une heure par semaine. Et vous dites, je vais enchaîner absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui, au début, on n'arrive, on n'a aucune formation. Donc, on part à zéro et on est effectivement jeté devant les élèves du jour au lendemain avec l'espoir, même cet espoir un peu idéalisé, que ça va être facile. Surtout pour moi, venant de la pub, où je me disais, bon, je travaillais dans des grosses agences, c'était très stressant, il y avait quand même des responsabilités, etc. On t'est dit, je vais arriver devant des petits-enfants, ça va être trop mignon, ça va être des vacances. Et en fait, je crois que la vraie claque, c'était ça, c'est-à-dire que je m'étais figuré que ça allait être très simple. Et ça a été tout le contraire. Et je crois que j'ai plus, ça a été encore plus dur presque que dans la pub. Plus dur que dans la pub Fred Leclerc, invité du Grand Oral, on le retrouve dans quelques minutes. Car pour l'heure, nous avons rendez-vous avec Guillaume Buhr, l'AntiSèche. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Déjà la fin, j'y moins 4, avant la fin des Jeux paralympiques, on a l'impression que la belle cérémonie d'ouverture, c'était hier. Une Olympiade qui s'annonce et qui se déroule déjà de manière assez grandiose, un peu comme les JO, focus ce matin sur ces paralympiques, leur histoire pour celles et ceux qui auraient raté un épisode. Effectivement, rappelons que les Jeux olympiques modernes, comme on les connaît, c'est Pierre de Coubertin. C'est grâce à lui, en 1894, on en avait parlé ici même. Pour les Jeux paralympiques, il aura fallu attendre un petit peu. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle ce bilan dramatique, plusieurs millions de morts de chaque côté, des millions de blessés également. Et c'est lors de l'Olympiade de Londres en 1948, dans un hôpital militaire situé à Stockmanville, que Sir Ludwig Gutmann, un neurologue allemand, a cherché un moyen d'accélérer le rétablissement de ses patients, qui étaient tétraplégiques, qui étaient victimes justement de la guerre. Et il a profité en fait de la médiatisation de ses Jeux pour créer lui aussi des épreuves. Et c'est Sylvain Boucher, qui lui est spécialiste des Jeux olympiques et paralympiques, qui nous explique la suite. Et avec le recul, on considère que ce sont les premiers Jeux paralympiques. Alors c'était très modeste, c'était une compétition en fauteuil roulant avec un ballon. Et puis c'était purement anglais. Mais en fait, il y a quelque chose qui a été initié à ce moment-là. Ce qu'il va créer, ce Dr Gutmann, vont être reconduits d'année en année. On ne faisait pas tous les quatre ans, c'est-à-dire chaque année, il y avait une petite compétition qui va s'internationaliser petit à petit. On appelle cela les Jeux de Stockmanville, les premiers Jeux paralympiques. Ces Jeux qui se développent année après année, 14 nations, puis 18, puis 24, etc. La plupart de ces participants, d'ailleurs tous paraplégiques, viennent d'hôpitaux et de centres de rééducation qui ont décidé de suivre la même méthode qu'à Stockmanville et d'inclure ces para-athlètes. C'est comme ça qu'on va les appeler. Et puis le destin de Stockmanville va se croiser avec les Jeux olympiques. Nous sommes à Rome en 1960. Écoutez Sylvain Boucher. Là, il y a l'idée finalement de délocaliser ces Jeux de Stockmanville à Rome, à proximité en fait immédiate de ces Jeux olympiques d'été. Alors, ils ne sont pas organisés au même moment. Il y a quelques jours de décalage. Mais on a les deux événements qui se recroisent à ce moment-là. Alors, ce n'est pas définitif. Après, les Jeux qu'on va commencer à appeler de Jeux paralympiques sont organisés dans d'autres villes que les villes olympiques. Il faudra attendre 1988, les Jeux de Séoul en Corée du Sud, pour qu'il y ait définitivement quelque chose d'acté, un pacte scellé entre les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques. Alors, l'officialisation va même se faire dans les années 2000 par le Comité international olympique, puisque dès qu'une ville va décider d'organiser les Jeux olympiques, c'est le cas de Paris par exemple, prenons un exemple récent, il y a l'obligation de créer aussi des Jeux paralympiques. D'ailleurs, le siège du Comité international paralympique est à Beaune, en Allemagne, puisqu'il a été créé lors des Jeux de Munich. C'est l'aspect historique, Guillaume. Si on rentre maintenant dans le sujet de la compétition, peut-être un peu de définition d'ailleurs. Effectivement. Est-ce que vous savez déjà quel handicap est représenté durant ces Jeux ? Eh bien, si la réponse est non, écoutez Sylvain Boucher. C'est un handicap physique, donc être amputé par exemple d'un ou plusieurs membres. Ça peut être un handicap mental aussi, et puis un handicap visuel. Il n'y a pas d'handicap auditif au JO parce qu'en fait, ce n'est pas jugé comme un handicap. C'est-à-dire qu'on a aux Jeux olympiques des athlètes qui peuvent être malentendants. Et puis également, on va évoquer les sports qui sont représentés. Sont-ils les mêmes que pour les athlètes valides ? Écoutez la réponse. C'est quasiment les mêmes disciplines que les Jeux olympiques, qui sont évidemment déclinées et adaptées par rapport au handicap. Mais aussi, on a bien conscience que les handicaps peuvent être différents suivant les para-athlètes. Donc il y a plein de catégories, sous-catégories, qui puissent rendre à peu près équitables les différentes compétitions. Et puis cette année, à l'occasion de ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, il y a eu cette volonté de la part du comité de regrouper justement ces deux événements. Vous avez bien vu que le logo est identique. Et ça, c'est la première fois de l'histoire. La seule différence, c'est l'emblème, les anneaux olympiques. Et puis les petites vagues, les trois petites vagues. Et puis ça a été la même chose effectivement pour les médailles. Aussi pour les paralympiques, il y aura le petit morceau de Tour Eiffel. Ça, c'est symbolique. Alors le verso va changer parce que c'est le logo des paralympiques. Et puis effectivement, la somme qui sera versée par la France pour remercier ces para-athlètes sera identique aux Jeux olympiques. Et puis vous l'avez peut-être remarqué, la cérémonie d'ouverture était inédite. C'était un show. Sachez que depuis Londres 2012, les Jeux paralympiques ont pris de l'ampleur, que ce soit d'un point de vue médiatique. Ils sont davantage couverts dans le monde entier, bien qu'il y ait moins de journalistes que pour les Jeux olympiques classiques. Et puis également, il y a cette volonté d'avoir les mêmes emblèmes. C'était une nouvelle fois le cas pour cette année, même s'il y a encore du chemin à faire pour les paralympiques et pour ces para-athlètes. Il y a quand même un brin d'effervescence. Il reste quelque chose de la lancée des JO aussi, on le sent dans Paris d'ailleurs, autour de ces Jeux paralympiques. Guillaume, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Retour au grand oral. On parle aujourd'hui du métier d'enseignant avec Fred Leclerc. Premier pas dans la salle de classe, Fred Leclerc, que vous racontez dans cette bande dessinée, journal d'un prof à la gomme qui vient de sortir aux éditions La Boîte à Bulles. Premier pas dans la salle de classe. Et là, idée de génie, je vais leur demander de dessiner les vacances, dans leurs vacances. Mais... Tout à fait, idée de génie, comme beaucoup d'autres, plein d'autres par la suite. Je me permets de me moquer parce que vous faites preuve de beaucoup d'autodérision vous-même. Oui, 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 complètement. Non, non, c'était mon premier sujet. Et donc, effectivement, quand j'ai proposé ce sujet, j'ai plein de doigts qui sont levés, qui m'ont dit, mais monsieur, on n'est pas parti en vacances. Voilà. Est-ce qu'on est dans un arrondissement périphérique de Paris, pas très loin du périph' au milieu des cités ? J'ai commencé dans mes premières écoles, étaient dans le 13e arrondissement, dans des quartiers, on va dire, sensibles. Et effectivement, les élèves n'étaient pas toujours très, très vivés dans des quartiers un peu défavorisés. Et je suis arrivé avec un sujet complètement improvisé, comme beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire mon attitude en classe était improvisée. Tout ce que je leur disais était improvisé, en fait. J'avais aucune préparation. Et vous tombez, dites-vous, très vite dans tous leurs pièges, parce que le premier vécu, le premier ressenti que vous avez, ça bouge dans le livre, mais le premier ressenti que vous avez de ces élèves, c'est qu'ils essayent de vous piéger. Tout à fait, oui, oui. C'est assez... C'est fou, en fait, la subtilité avec laquelle ils arrivent à nous faire aller où ils veulent, et on ne voit pas ça tout de suite, très vite. Enfin, on ne s'en rend pas compte immédiatement. Et donc, j'ai découvert ça petit à petit, les choses qu'il ne fallait pas faire, les choses qu'il ne fallait pas dire. Je prenais des notes, évidemment, mais ils ont vu tout de suite. Et c'est aussi la difficulté du truc, c'est qu'ils voient tout de suite là où ils peuvent vous emmener. Et le temps qu'on réagisse, c'est presque déjà trop tard. Ils ont déjà perçu les travers. Et donc, pour rattraper ça derrière, c'est... C'est super dur. C'est très, très dur. Surtout que les collègues vous expliquent que si vous ne tenez pas la classe avant la Toussaint, c'est perdu et que vous n'allez jamais y arriver. Exactement. Et dans les pièges dont vous parlez, il y a un piège, on y reviendra d'ailleurs, qui est le piège de la séduction. Pourquoi ce n'est pas bien d'essayer de séduire les élèves ? Alors, disons que quand on essaie de... C'est dur, pardon, je précise, parce qu'on est dans une époque. On trouve bien tout honneur, c'est-à-dire de faire le prof sympa, voilà. Voilà, oui, quand on est en mode séduction, entre guillemets, on va dire. Ce n'est pas forcément le bon chemin, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, on essaie d'être sympa au début, de plaire, d'être aimé, quoi, un peu, des élèves. Mais évidemment, ce n'est pas la tenue exacte, ce n'est pas le bon mot, mais c'est pas... La posture. La posture, exactement. Ce n'est pas la bonne posture, en fait. Mais ça, on l'apprend aussi petit à petit. Mais on essaie d'être sympa. Mais en même temps, on nous dit qu'il ne faut pas être trop sympa parce que les élèves vont prendre le dessus. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver le... Il ne faut pas essayer d'être aimé. En revanche, vous avez en face de vous, et ça, vous découvrez très vite que c'est aussi un des ressorts d'une certaine violence. Pourtant, ce sont des petits. On est à l'école élémentaire, mais d'une certaine violence dont ils font preuve. Il y a un besoin d'affection monumentale chez eux. Oui, oui, oui. Eux ont besoin d'être aimés. C'est ça. En fait, toute cette violence qui dégage et qui est prise au premier abord comme de l'agression, c'est, en fait, on le découvre beaucoup plus tard, mais c'est qu'ils ont des vraies failles affectives, ces enfants. Et c'est ça qui est hyper touchant chez eux. C'est qu'en fait, ils sont agressifs, mais parce que c'est ce qu'ils vivent au quotidien, en fait. Je l'explique un peu plus tard dans la BD, ça, parce que ça met du temps à être compris aussi. Moi, pardon, mais de l'extérieur, en vous lisant, je me disais quand même dingue qu'on ne le lui ait pas dit au début. J'avais aucune info. C'est ça. Mais aucune info. C'est quand même la directrice de l'école qui a l'air plutôt sympa, par ailleurs. Elle fait bien le job. Elle aurait pu vous dire, Fred, attention, tu as des enfants en souffrance. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire, c'est que vous avez des enfants en souffrance. Oui, voilà. Mais ça, il nous le précise un peu. Il y avait un des directeurs avec qui j'avais une discussion là-dessus. Malgré tout, il ne donne pas les clés pour résoudre ce problème-là. Il dit, oui, effectivement, c'est des garçons en souffrance. Et les solutions, c'est un peu à chacun de les trouver et de se dépatrouiller avec ça. Donc, ça met du temps. Ça met du temps à prendre conscience de ça. Et il y a un côté scisif. Je vous cite, tout ce qui est fait à l'école est défait à la maison. Oui, ça, c'était une belle phrase d'une personne que j'avais rencontrée pendant ce parcours-là, qui est assez troublante, assez déstabilisante. Mais c'est vrai que pour beaucoup de profs, les parents ne sont pas aidants, en fait. C'est un vrai, vrai problème. C'est-à-dire qu'aussi bien pour les enfants que pour les profs, quand les profs ont des problèmes et qu'ils vont rencontrer les parents, moi, je n'ai pas eu affaire aux parents directement. Je ne les ai pas vus. Mon expérience a été trop courte. Mais de ce qu'on m'en a rapporté, il y a beaucoup de problèmes avec les parents. Trouver les clés, on va vous en proposer quelques-unes. Quand même, parce qu'on vous en a proposé, Fred Leclerc, suite du Grand Oral dans quelques minutes, pour l'instant, la récré. On va encore parler sport, mais c'est l'actu. Bonjour, Guillaume. Bonjour. On reparle sport, cette fois-ci avec un extrait, un article que vous avez eu dans Mon Quotidien, du groupe Playback, partenaire cette année encore de La Quotidienne. On s'en réjouit d'ailleurs. Une fois de plus, c'est une question de sport, de handisport, mais pas de Jeux paralympiques. Non, exactement, mais notre course mythique, cette fois-ci. On vous emmène dans la belle région qu'est la Bretagne, avec Chloé, à 9 ans, qui a rencontré le navigateur handicapé français, Damien Seguin, ce dernier, qui est né sans main gauche et qui, malgré ce handicap, a enchaîné tout simplement les compétitions de voile. Il va d'ailleurs participer prochainement au Vendée Globe. Ce sera le 10 novembre prochain. Et on est dans une course mythique. Effectivement, qui sera donnée donc au Sable d'Olonne. Une course en solitaire, autour du monde, vous le savez, sans escale, sans assistance, le tout sans main gauche, il faut le dire et il faut le rappeler. Mais il le fait, il fait le vrai, enfin le vrai. Il fait le vrai parce qu'en fait... J'ai honte d'avoir dit ça, il n'y a pas le vrai et le faux. Mais bref, il n'y a pas de handis, Vendée Globe en fait. Pas du tout. Il n'y a pas de catégorie handisport dans ce genre de course. Donc il participe avec les valides, avec tous les grands noms qu'on peut connaître effectivement du côté de la voile. Il a d'ailleurs fait le Vendée Globe entre 2020 et 2021. Il a d'ailleurs terminé septième. C'est une très belle place. Une course qui demande aussi beaucoup de préparation pour lui. Il faut le savoir, il faut être prêt à s'isoler du monde et cependant 80 jours, a dit Damien notamment. Et le navigateur qui suit une préparation qui est physique avec un coach pour lui aussi être en forme. Et ce, malgré son handicap, dans cet article et dans cet entretien qu'il a donc accordé à cette jeune fille de 9 ans, le skipper explique qu'il lui arrive parfois de se sentir moins fort s'il n'a pas le meilleur des bateaux. Mais c'est jamais à cause de son handicap. C'est à cause de ses performances et son handicap n'est pas un handicap, si je puis dire. Il lui a pas raconté le quotidien des courses parce que c'est un truc de dingue. Ah bah le quotidien des courses, c'est impressionnant. Les siestes, concrètement, 40 minutes, journée, nuit, non-stop. Il faut être prêt physiquement et bien recharger les batteries pour continuer cette course, bien évidemment. Et puis à son retour sur Terre, bien voilà, il faut là aussi retrouver son rythme après avoir été sur mer. Là où ça bouge, on sait qu'on passe aussi avec cette course dans des endroits où la météo n'est pas de la partie. Donc là aussi, c'est bien compliqué quand on est seul. Et puis pas de moyens non plus pour s'alimenter. On revient également à tout cela, tout simplement. Et lyophiliser, donc son meilleur ami, comme il dit, c'est la bouilloire. Et la bouilloire pour se faire un repas. Pour faire un repas. Donc voilà un peu l'histoire, magnifique histoire, justement, de cet athlète, de ce navigateur. On redonne son prénom, Damien Seguin, c'est-à-dire dans Mon Quotidien. Son nom, Damien Seguin, interviewé par Chloé dans Mon Quotidien. Merci beaucoup. Effectivement, ça cogne. Je ne sais pas, j'ai eu la chance, moi, de monter une fois sur un de ces géants des mers. J'imagine que, en l'occurrence, quand vous descendez en bas, que vous vous dites qu'ils vont dans les 40e rugissant là-dedans. C'est terrifiant comme épreuve physique. Merci beaucoup, Guillaume. Retour au Grand Oral. On parle aujourd'hui du métier d'enseignant avec Fred Leclerc. Fred Leclerc, il y a deux grands sujets dans votre bande dessinée. Il y a le manque de formation, mais pour vous, les choses changent avec une rencontre absolument exceptionnelle. C'est-à-dire, c'est presque l'autre sujet, c'est que finalement, ça pourrait marcher. C'est une rencontre avec Jean Duvillard qui, d'ailleurs, préface la bande dessinée. Tout à fait. C'est une rencontre qui arrive, on va dire, aux deux tiers de la BD. C'est un moment où, moi, je commence vraiment à perdre pied sérieusement. Et ça commence à être vraiment très, très tendu, nerveusement. Et j'ai... On fait presque un burn-out quand même. Oui, quasiment. Enfin, pas loin, on va dire. Pas loin, à vous lire, oui. Et alors, on a des formations, on a des formations tous les jeudis qui arrivent donc effectivement, en fait, un peu tard. C'est-à-dire que si on vous apprend à nager pendant que vous vous noyez, en gros, c'est à peu près ça. Et ces formations tous les jeudis, elles sont intéressantes. Elles sont évidemment très instructives. Et il se trouve qu'effectivement, je rencontre Jean Dubillard qui fait une formation qui me passionne et qui me fait surtout réaliser que tout ce que je fais depuis le début, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et donc, j'écoute attentivement son cours et je me dis, c'est génial parce qu'en fait, il faut que je recommence tout. Et donc, ça arrive un peu tard, cette formation. J'aurais bien aimé qu'elle arrive un peu plus tôt. Mais elle est passionnante. Alors, il insiste beaucoup sur les micro-gestes. Oui, alors, Jean Dubillard, il est spécialisé dans les micro-gestes de l'éducation. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de posture, la posture, le regard, les gestes, les mains, tendre la main, etc., l'attitude, le déplacement en classe. Tout ça, c'est hyper important, en fait, pour les élèves. Ils sont hyper sensibles à ça. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte et à travailler. En fait, c'est vraiment un travail à faire. Et là, vous écrivez, et je trouve que c'est une des plus belles phrases, non seulement de votre livre, mais des livres sur la pédagogie en général. Être prof, ce n'est pas une cause, c'est un métier. Oui, tout à fait. Et le fait d'avoir, je ne sais pas, la République ancrée dans son âme, ça ne suffit pas à faire de vous un bon prof. Ce que vous, un bon prof, c'est d'être capable d'accomplir ses micro-gestes, de transmettre, d'enseigner. Exactement. C'est presque réalisé que je l'ai fait pour des mauvaises raisons. Ce n'était pas vraiment des mauvaises raisons, mais ce n'était pas suffisant, en tout cas. Et c'est un métier, oui, ça s'apprend. Et ça met surtout des années, des années. Et il faut une patience infinie. C'est vraiment une qualité importante. Vous décidez néanmoins, bien que doté du Graal et du secret de ces micro-gestes, vous décidez d'arrêter à Noël. Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent, au moment où je commençais à toucher du doigt aussi le plaisir de ce que c'est que d'être prof. C'est-à-dire que dans la BD, je parle vraiment de la difficulté, mais j'essaye aussi d'aborder les bons moments, bien sûr, parce que c'est hyper important. Ce n'est pas une charge, bien sûr, contre ce monde de l'éducation. Mais je voulais aussi montrer les bonnes choses et les choses qui font tenir les profs, tout simplement, c'est cette relation avec les enfants et qui s'établit, mais qui prend du temps. Et que je commençais, moi, tout juste à toucher du doigt, en fait. Trop tard, en fait. Et c'était... Il y avait un truc cassé, vous n'aviez plus le courage de retendre leur soin. Vous avez des regrets d'avoir renoncé à enseigner ? Je n'ai pas de regrets, non. Non, non, je n'ai pas de regrets, mais j'aimerais bien encourager des gens à le faire, même si c'est très dur, bien sûr. Mais en disant des gens du Villar avant. Voilà. Un peu plus tôt. Vous leur rendez quand même hommage à vos élèves à la fin, parce que vous publiez certains dessins qu'ils ont fait. Oui, oui, c'est chouette. C'est chouette, finalement, il y a un truc du prof qui reste en vous, quand même. Oui, 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 bien sûr. C'est important pour moi de les faire participer à la BD. Et parce que, bien sûr, j'ai eu des liens forts avec certains élèves. Et donc, je comprends qu'on puisse dire que c'est le plus beau métier du monde, parce qu'il se passe des choses. Humainement, c'est extrêmement fort, je crois. Bon, mais il faudrait avoir un tout petit peu la formation, en tout cas pour les PVP. La mairie de Paris, j'ai vu ça dans les... J'ai vu une affiche en sortant du métro l'autre jour. Je leur souhaite à toutes et tous une bonne rentrée. Donc, on va leur souhaiter une belle et bonne rentrée. suggérer à celles et ceux qui pensent à faire ce métier le journal d'un prof à la gomme. C'est aux éditions La Boîte à Bulles. C'est signé Fred Leclerc. Je vous ai dit, c'est une super BD. C'est drôle, ça vous intéresse, même si vous n'êtes pas enseignant. C'est intéressant pour savoir ce qui se passe dans les écoles avec les enfants. Et donc, c'est un livre d'intérêt public. Le rendez-vous habituel avec Marie-Olivier. Court particulier. On va parler d'une pédagogue, Françoise Dolto. Pédagogue, elle l'était, mais psychologue, surtout psychanalyste. Françoise Dolto, c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. Marie, bonjour. Bonjour, Emmanuelle. Le cours particulier, souvent, ce sont des portraits de grands pédagogues. C'est pour ça que j'ai dit pédagogue d'ailleurs. Ou sinon, on voyage pour découvrir des dispositifs pédagogiques. Mais aujourd'hui, portrait donc de cette grande amie des enfants. Françoise Dolto. Exactement, Françoise Dolto, psychanalyste et pédiatre, femme du XXe siècle, qui a marqué l'histoire des idées, notamment par l'introduction de la psychanalyse pour enfants en France. On commence par faire la propre psychanalyse de Françoise Dolto, parce qu'elle a eu une enfance qui n'était pas évidente. Oui, ce n'était pas évident. Alors, elle naît dans un milieu assez privilégié, un milieu bourgeois, famille bourgeoise. Elle naît en 1908 dans une famille de six enfants. Son père est progressiste, mais avec sa mère, elle a des relations qui sont beaucoup plus compliquées. C'est une mère qui est très traditionnaliste. Dans ces années-là, ce n'est pas évident de faire des études pour Françoise. Ça se passe comment ? Alors, pas du tout question pour la mère de Françoise que Françoise fasse des études. Elle veut la cantonner au foyer, sauf que c'est bien mal connaître le caractère de la petite Françoise qui est bien trempée et qui décide donc de faire des études. Et elle veut vraiment, dès le plus jeune âge aussi, aider les autres. C'est une caractéristique très forte. D'accord. Quel caractère est-ce qu'elle a alors ? Vraiment, elle est imaginative, elle est créative, elle s'intéresse à plein de choses et surtout, elle apprend très vite. Et donc, après le bac, elle s'inscrit en fac de médecine. Alors, évidemment, sa mère n'est pas pour. Je ne suis pas très d'accord. Mais son père la soutient, discrètement, mais il la soutient. D'accord. Et c'est là qu'elle commence à travailler avec les enfants ? Eh oui, en fait, elle est intéressée, elle aime beaucoup les enfants, elle s'y intéresse dès le plus jeune âge et elle choisit de faire son externat de médecine auprès d'eux. Donc, en fait, son rêve, c'est de pouvoir faire de la médecine pour tous les enfants, pas ceux qui ont seulement des pathologies avérées. Et elle s'adresse à eux comme à des adultes. Et c'est assez révolutionnaire pour l'époque, ça étonne plus d'une personne, plus d'un de ses collègues. C'est totalement révolutionnaire. On n'est pas super loin de Montessori aussi, qui avait commencé à s'occuper d'enfants malades et qui, finalement, a voulu étendre à l'ensemble des enfants. Elle est, elle, une des premières de son époque à considérer l'enfant comme un être à part entière et non pas comme un être en devenir, un petit adulte. Exactement. C'est exactement ce que disait Maria Montessori aussi à l'époque. Il y a plein de pédagogues de l'éducation nouvelle qui utilisent cette idée aussi. Mais elle étonne vraiment ses collègues dans sa relation aux enfants. Elle les écoute avec une grande qualité d'attention. Et en fait, les enfants, du coup, lui parlent directement de leur vécu. Et en 1938, elle soutient sa thèse qui s'appelle « Ça ne vous étonnera pas, psychanalyse et pédiatrie ». Avec brio, elle la soutient. Sa mère ? Sa mère, rien à faire. Elle laisse l'exemplaire que lui donne Françoise dans la cuisine. Il y a des tâches d'huile dessus. Elle s'en fiche. Bon, ça n'empêche pas Françoise de continuer qui expose dans sa thèse, du coup, à la fois ses travaux en psychanalyse mais aussi des méthodes concrètes pour communiquer avec les enfants. On en a eu deux de ces méthodes ? Oui. Alors, encore une fois, Françoise, elle est vraiment... Elle écoute, elle est intuitive, etc. Et donc, elle tisse un lien de confiance avec les enfants. Et c'est notamment elle qui introduit le dessin dans les séances de psychanalyse pour que l'enfant puisse communiquer. C'est beau, ça vous plaît, ça, Fred ? Et quoi ? Elle passe comment ? Elle dit « Dessine-moi tes vacances » comme l'avait fait Fred au début de l'année ? C'est très ouvert. Elle laisse le champ libre. Donc, elle dit juste, par exemple, « Fais-moi un dessin qui te fait plaisir ». D'accord. Et donc, par sa créativité, l'enfant va s'exprimer, va dessiner et c'est lui qui guide la séance. Derrière, il y a une idée. Derrière, il y a une idée, oui. C'est que, en fait, ce dessin, c'est l'autoportrait inconscient de l'enfant. Elle a eu une vie compliquée avec sa mère, mais elle-même a eu des enfants, dont un qui est devenu très, très célèbre, Carlos, le chanteur. Est-ce qu'elle parvient, elle, à séparer son travail, sa vocation de sa vie privée ? Elle ne le fait pas du tout, en fait. Elle arrive à séparer les deux, mais vraiment, les deux nourrissent sa pratique. Donc, le fait qu'elle soit mère et sa petite enfance aussi. Et les enfants, d'ailleurs, de François Zolto, pour la petite anecdote, ils envoient des filets plein d'autres au cabinet de leur maman et parfois, ils sont jaloux, donc ils se disent, est-ce qu'ils frappent à la porte et les accueillent avec plaisir pour leur offrir une séance ? C'est une approche qui a laissé de beaucoup de traces. On termine rapidement là-dessus, et pas seulement chez les enfants qu'elle a accompagnés. Elle a influencé... Elle a changé la manière, vraiment, dont on regarde à la fois la relation par enfant. Elle a levé plein de tabous aussi, parce qu'elle a parlé de l'éducation sexuelle des enfants. Et enfin, c'était quelqu'un qui était très médiatique. Et donc, elle a tout simplement changé le regard de la société sur l'enfant à naître et l'enfant né. Et merci beaucoup, Marie, pour ce portrait de Françoise Dolto. Merci beaucoup aussi, Fred Leclerc, nous avons rencontré dans l'émission. Journal d'un prof à la gomme, c'est aux éditions La Boîte à Bulles. Et merci beaucoup, évidemment, à toute l'équipe de l'émission. Leur haut de mon au maquillage. Marine Plantec à la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Emma Ferré. Saïd Mamou au son, Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet, les réseaux sociaux, et pour ce qui est du grand oral en version audio sur les principales plateformes de podcast. Merci d'avoir regardé cette vidéo !